ce qui peut maintenant donner la possibilité à l'utilisateur de faire c'est de pouvoir éditer donc modifier un todo existant voilà de nouveau ça va commencer par un décorateur tout va commencer par décorateur et le verbe correspondant à la modification c'est patch donc on utilise le décorateur add patch en vérifiant bien qu'il a été ajouté aux imports depuis atnest.js slash common alors là également il va falloir indiquer quel todo on souhaite modifier eh bien on va faire comme on l'a fait précédemment avec le get simplement ajouter un paramètre décorateur et comme le paramètre doit être dynamique puisqu'on peut vouloir modifier le todo1, todo2, todo3 donc on pense bien aux deux points devant le paramètre id et donc on va appeler notre méthode update todo et on va se servir afin de pouvoir récupérer le paramètre de notre décorateur bien connu addparam qui permet de préciser quel est le paramètre qu'on souhaite récupérer donc c'est le paramètre id qu'on utilisera dans notre code également en tant qu'id qui sera de type string mais dont on aura besoin également puisqu'on va poster quelque chose qui servira de modification finalement peut-être qu'on voudra modifier le titre d'un todo, peut-être qu'on voudra modifier qu'est-ce qu'on a d'autre la description ou le fait qu'il est fait ou pas fait mais dans ce cas il faudra également qu'on poste quelque chose dans le cadre de ce patch alors ça on sait faire également il suffit d'utiliser le décorateur add body pour récupérer le body de la requête patch donc afin de pouvoir récupérer le to do qui servira à mettre à jour un to do existant et le chip comme maintenant on dispose d'un eto on va mettre que c'est notre type create todo dto qu'on avait créé dans les vidéos précédentes c'est bien que maintenant eh bien on va avoir besoin d'appeler un service qui nous permettra de faire une mise à jour donc on retourne dans service nous allons créer une méthode alors qu'on va appeler update plutôt que patch parce que comme ça on garde l'acronyme finalement crud puis surtout que bon c'est ce que j'ai sauvegardé sur le repo github comme ça vous aurez le même code le même nom de fonction alors on a dit qu'on avait besoin de passer l'id du to do qu'on souhaite modifier ainsi que ce qui aurait voyagé sous forme de body donc ce sera un to do alors les choses vont être simples il va falloir qu'on commence par récupérer le to do à mettre à jour et ensuite appliquer les modifications en pour récupérer le to do parmi les to do existants ce sera un de ces to do là mais on va récupérer dans une constante qu'on décide d'appeler to do to update et bien le to do correspondant à l'id qui a été passée à notre méthode update donc ça c'est à dire qu'il va falloir qu'on parcourt notre tableau de to do afin de trouver à l'aide de la méthode find le premier to do correspondant à cette id ici donc on veut que pour chaque to do itéré on veut vérifier ce to do qui est dans notre tableau et bien il correspond à l'id qui a été passée et comme on sait vous souvenez que cet id c'est une string alors que celui-ci c'est un number on va au lieu d'utiliser number pour caster on va utiliser ce raccourci bien pratique de typescript qui consiste à mettre un plus donc ça ça nous permet de caster cette string en number alors on va aussi se couvrir un peu parce qu'il est possible que quelqu'un ait passé un id qui ne correspond pas à un des id de nos tableaux peut-être qu'on n'a que trois to do et que quelqu'un essaye d'éditer le to do qui a un id 10 on pourrait très bien ne pas avoir trouvé l'id donc si c'est le cas si on n'a pas trouvé on pense bien donc aux notes on n'a pas trouvé le to do correspondant ah oui on va retourner une exception et il se trouve que nest.js fournit nativement avec pas mal d'exceptions spécialisées et bien on a cette not find exception voilà not find exception c'est fourni par nest.js slash common et on peut même personnaliser le message si on veut donc maintenant il ne nous reste plus qu'à appliquer les modifications et on va permettre de le faire de manière granulairement donc ce qu'on va dire c'est que on va permettre à l'utilisateur d'envoyer uniquement une propriété c'est à dire qu'au lieu d'envoyer tout un to do peut-être qu'il enverra que eh bien le statut il a envie de le changer le statut on va voir ça dans un instant c'est à dire que au niveau du poste on va créer ça tout de suite au niveau du patch allez on voudra donc utiliser le verbe patch et modifier par exemple allez ce qui consiste à savoir si on est allé acheter du pain par exemple le 2 on compense bien à nos headers l'habituel content type pour la valeur application jason le body ça va être du raw on sélectionne bien enfin c'est par des sélectionnés par défaut jason pour la application mais peut-être qu'on aurait envie plutôt que de fournir tout ce to do modifié lequel c'était on avait dit le 2 et peut-être qu'on voudrait permettre à l'utilisateur d'envoyer par exemple simplement donne modifier donne sans être obligé de tout envoyer par exemple que passer donne à false voilà donc c'est pour ça qu'on va permettre à l'utilisateur dans certains cas sera plus pratique après côté client d'envoyer simplement la propriété modifiée et bien à ce moment là on va tester par exemple si bien le to do a updater celui qui se trouve donc déjà dans notre tableau donc il pourrait être en base dans une application plus réaliste comme ça qu'on le fera dans la prochaine section eh bien on peut tester si le to do tout court c'est celui qui nous est passé c'est lui donc on peut tester si le to do qui nous est passé eh bien s'il a une propriété de donne et si c'est le cas eh bien on update le to do qu'on a trouvé et plus précisément on update sa propriété donne afin qu'elle corresponde rien à la propriété donne de ce qui nous aurait été passé alors si ce qui nous a été passé à une propriété title eh bien on va s'en servir pareillement pour mettre à jour le title on va marquer qu'ici on n'a pas besoin d'utiliser as on property pour toi pourquoi parce qu'en fait hors caméra qu'on essaie de faire to do point donne c'était un cas un peu particulier puisque to do point donne pouvait étant un boulet on pouvait être à true ou à false donc si to do point donne ici était à true on rentrait toujours là dedans et s'il était à false c'est qu'on voulait le passé à false et ben je rentrais jamais dans ce if je me demandais pourquoi donc c'est pour ça qu'on a recours à ce as on property alors pour les autres comme c'est des strings il n'y a aucun problème on peut utiliser la forme plus simple de tester simplement si to do point title existe simplement parce que s'il n'y avait pas de title dans ce qui est envoyé dans ce to do eh bien le if serait false on n'a plus qu'à faire la même chose avec la description et voilà comme ça on a couvert toutes les propriétés que peut avoir un objet to do un title une description et un don l'id ça on n'a pas le modifier parce que sinon on s'aimerait la pagaille dans notre base de données plus qu'autre chose et enfin là dans la chose qui reste à faire eh bien c'est mettre à jour notre tableau de to do en remplaçant le to do existant par le to do qui aura été passé en paramètres ça comme on a un tableau on sent bien qu'il y a du map dans l'air donc on va récupérer la nouvelle valeur qu'aura notre notre tableau notre tableau de to do puisqu'on sait que map ça retourne un nouveau tableau donc pour chaque pour chaque to do qui se trouve dans to do ce to do ligne 7 et on teste si le to do qu'on est en train d'itérer il est différent de l'id qui nous a été passé je rappelle que on reçoit cet id en premier paramètre eh bien si c'est pas le même id dans ce cas c'est bon on garde dans le nouveau tableau qui va être généré par map afin que le to do en question soit conservé parce que de toute façon c'est pas le to do qui a l'id de l'objet qu'on souhaite modifier donc si les éditions différents eh bien on garde le to do qui est couramment itéré sinon eh bien on remplace par le to do qu'on a mis à jour ce qui aura préféré d'avoir un nouveau tableau identique à celui qu'on avait précédemment à ceci près qu'il aura simplement qu'on aura remplacé le to do existant par le to do qui aura subi des mises à jour à l'aide d'un de ces if ou de tous les if et maintenant on peut remplacer notre membre to do par notre nouveau tableau bon là c'est un peu bretelles et ceintures d'utiliser un sprite opérateur on aurait très bien plus lui avoir effectué des titres to do mais bon et ensuite on retourne une réponse personnalisée qui aura simplement on mimique un peu ce que ce que nous retourne une base mongodb en disant que le nombre d'updates qui de tout doux voilà ça va être un avec le to do modifié pour bien voir la nouvelle valeur qu'il a ça permettra de vérifier aussi bien dans postman que dans les consoles que on a bien les nouvelles valeurs auxquelles on s'attend bon on décide de le passer en deuxième argument serait pas du tout obligatoire mais bon voilà ça nous permet de voir en plus comment retourner un objet custom voilà donc pas de temps peut utiliser dans notre contrôleur cette nouvelle méthode qui nous est mise à disposition par les services simplement lui passant ce qu'elle attend donc c'est dire un id et un to do voilà et dans la prochaine vidéo on va tester que notre patch fonctionne bien